Yop les petits filous, avant que la vidéo elle commence, j'ai vu que vous avez été nombreux à kiffer le premier épisode du top faction Qu'est-ce que c'est le top faction les amis, je présente vos factions sur le serveur pvp de chez Warcraft.net Et vu que vous avez été assez nombreux, je vous offre, et oui pour les premiers qui vont être first sur cette vidéo, un coffre caché Voici les coordonnées les amis, je vous invite à les prendre en photo, et hop là, y'a un coffre Dans ce coffre, vous allez pouvoir retrouver un kit VIP plus stacké par 5, 10 clés big box, 5 clés spawner, 15 spawner en iron golem et 15 spawner magma cube J'espère que ça va aider les petits nouveaux joueurs, en tout cas si vous avez fait encore plus de likes sur cet épisode, un autre coffre sera caché pour le prochain épisode Bonne vidéo ! Yop la Mifa sur Youtube, j'espère que vous allez bien, c'est parti, le confinement toujours repoussé, donc on continue les épisodes Donc c'est le deuxième épisode du top faction, on est sur pvp-warcraft.net, comme d'habitude les amis, aujourd'hui on est dans la faction p4f, salut les copains ! Salut ! Alors aujourd'hui, ils vont vite fait nous la présenter en quelques mots, donc je laisse la parole à celui qui veut parler du coup Bah du coup on est la faction p4f, une faction assez récente sur le serveur quand même, enfin on est arrivé avant le dernier reset On a fait cette base il n'y a pas longtemps Elle est très jolie Merci, merci, moins d'une semaine je dirais On l'a one shot C'est à dire on l'a fini en un jour On a réuni les deux facs, la p4f v1 et la v2 D'accord donc il y a deux factions, ils sont tous les deux full ? Euh non, on est pratiquement full dans la 1 et il reste quelques places dans la 2 D'accord donc c'est à dire que vos factions recrutent sur le serveur actuellement ? On recrute mais genre il n'y aura pas de tp au fome parce que trop de trahisons D'accord pour éviter les trahisons etc. Et il faut des critères peut-être pour être recrutés, ingrats, de la monnaie, être riche, fort en pvp ? Bah le critère en fait c'est sur Discord on a un Google Docs à remplir D'accord ok Et c'est... Mais sinon il faut avoir minimum 16 ans S'il y a un grade frondeur c'est mieux parce qu'il y a le fly D'accord ok ok Et sinon voilà Ok ça roule, bah c'est super cool Donc c'est une faction qui est récente sur le serveur, ça fait plaisir et qui recrute Donc n'hésitez pas en commentaire YouTube les amis Ils seront contents de vous répondre si vous souhaitez être recrutés ou bien directement dans le serveur les MP Du coup vous avez qu'une seule farm donc votre économie de votre faction elle tourne autour de quel mob ? Est-ce que vous avez plusieurs mobs ? Un seul mob ? Non on utilise que la magma crim parce que bah déjà c'est rapide niveau thune quoi Et si tu mets trop de spawner dans le rayon du chunk ça... Ça débug un peu de spawn D'accord Je te montre la farm Donc là vas-y on va remonter directement à la farm Donc là ce que vous pouvez voir c'est vos coffres protégés je suppose du coup C'est ça, là c'est les coffres pour la V1 ici Protégés Ah donc vous avez des coffres pour la V1 et pour la V2 ? C'est ça ils sont séparés voilà Ah ouais d'accord P4F et V1 et d'accord et les autres c'est la P2 elle est en dessous je parie ? Euh juste un peu Non ça sera à gauche On ira la voir après au pire Ah c'est pas mal ça une faction comme ça qui relie, c'est vraiment stylé Donc la farm à magma donc ici ils ont fait un petit jump pour y accéder Euh donc voilà donc il y a à peu près combien de spawners ? Attendez j'aimerais bien voir un petit peu Là c'est au dessus il faut que tu me suives Hop allez c'est parti on monte Il y a je crois 5 à 6 spawners, 6 stacks pardon D'accord ouais waouh c'est pas mal Et donc là ici vous allez encore en poser je vois que je suis monté un peu trop Ouais t'es monté un peu trop Vous allez encore en poser du coup je suppose ? Euh on a pas encore, on sait pas encore ce qu'on va faire là-haut mais D'accord donc là il y a 6 stacks de magma donc ça vous rapporte combien à peu près les mecs par jour ce style de farm ? Est-ce que c'est rentable ou est-ce que vous pouvez conseiller ce style de farm par exemple aux nouveaux joueurs qui vont arriver sur le serveur ou pas ? Ouais c'est clairement rentable de ouf quoi Ca en 1h tu te fais 1b hein même pas D'accord ok ouais donc c'est vraiment super bien rentable Moi je recommande fort c'est ce qu'il y a de plus rentable sur ce serveur Donc vous allez monter en puissance parce que vous êtes quand même une grosse faction Vous avez 2 factions vous allez monter dans le f-top assez rapidement je pense du coup Euh et je dis monter f-top je pense vous allez avoir de la con-q Vous allez faire sûrement des rageurs Quelle faction les amis vous détestez un peu sur le serveur qui vous fait rager, qui vous fait chier, qui vous fait pas peur mais Genre si vous auriez la possibilité de les banne ça serait qui ? Sinistral parce qu'il crashco sur le totem Sinistral gros Et tu sais que dans l'épisode 1 c'était aussi sinistral et là l'épisode 2 c'est sinistral mais frère ils ont pas de cofins sur ce serveur Ah c'est étonnant Après c'est des crashco quoi Crashco, pillage, crashco, totem Et après ils font que de fuir à l'arc par contre quand c'est du fight D'accord ok ok donc ça les amis c'est votre farm à magma donc est-ce que vous utilisez d'autres farms ? Y'a que celle-là qui tourne H24 Y'a que celle-là on met un double compte AFK ici bah tu es là Et après bah ça y va hein D'accord donc je pense qu'il y avait une méthode que tu voulais me montrer optimiser pour revendre vos items C'est ça Vos items donc vas-y je vais te montrer je vais te laisser me la montrer c'est qui c'est Drax45 c'est ça ? C'est Drax45 ouais Vas-y donc Drax45 et là il y a toutes les gens de sa fac qui sont en train de dire putain fait chier il va lui montrer Du coup tu te mets ici Bah tu fermes ça ou tu mets un panneau comme on aime ici Après il te faut le grade héros minimum parce qu'il te faut la commande slash pt Et après tu mets sur ta looting bah nous c'est des 18 qu'on a là Tu mets slash pt plus loin sell all Et quand tu tapes un mob et bah là ça le vend automatiquement et les loots ils Bah ils viennent ici là juste en dessous de la dalle Ah bah d'accord ouais donc ça c'est vraiment tranquille C'est vraiment tranquille Comme ça regarde les petits mobs ils sont ici Et t'as même pas besoin de les taper bah ils disponeront avec le clear lag ou Ah ouais d'accord donc vous les petits vous en battez les couilles entre guillemets Ah les petits ils looteraient du coup ouais clairement Ah c'est bien réfléchi bien joué d'accord Ah c'est vraiment stylé ça d'accord Ouais c'est une très bonne technique D'accord bah c'est gentil de la présenter pour les nouveaux joueurs qui vont arriver sur le serveur Machina give all c'est quoi machina give all ? Ah c'est bah quand il y a le give all en fait Quand les admins ils annoncent un give all on se met là Ah putain vous êtes sérieux vous faites carrément des trucs comme ça Sur les dispensers Le hooper pardon Et après bah ça droite Mais vous êtes et ouf Mais vous savez que c'est la première fois de ma vie que je vois ça Les gens en fait vous préparez carrément Il y a beaucoup de coffres du coup Putain ouais quand même Ouais il y a énormément de coffres Et après vous triez du coup je suppose Ouais voilà C'est la fin ouais Mais c'est un truc du coup Il y a le deuxième match moi et Non ça c'est de la machina give all pour la V1 et la V2 Mais les mecs ils ont vraiment tout géré C'était un plaisir de présenter votre faction et votre économie etc J'espère que ça va faire plaisir aussi sur Youtube Et bah je voulais remercier les copains pour cette vidéo Pas de soucis merci à toi Merci à toi Il y a pas de soucis très bon jeu Et merci à vous tous les amis d'être abonnés à la chaîne Youtube Energy Cave Et restez chez vous on ne sort pas Merci à toi